Je me lève, il est 7h le matin, je me couche, il est 2h. Je suis très présent au restaurant, pas par obligation, parce que tout ce que je fais, c'est par amour. On a, nous, en région Centre-Val-de-Loire, un panel de gastronomie différente. Là, on a le jardin, ce qui est bien, c'est qu'on n'est vraiment pas très loin. Quand on sort du restaurant, derrière, on peut aussi aller faire un petit tour comme ça, voir Alain, et Alain, c'est vraiment quelqu'un qui est hyper pédagogue, qui est capable d'expliquer ce qu'il fait. On ira le voir tout à l'heure. Là, on se dirige vers la Loire, on est dans ce qu'on appelle le Val, et on est surtout sur le secteur de pêche de Sylvain. J'espère qu'on va pouvoir retrouver en Bordeloire, justement, pour vous partager un petit peu sa passion. Je suis né à Vendôme, et puis j'ai fait mon lycée hôtelier à Blois, donc je suis parti aux Etats-Unis, derrière. Quand je suis sorti du lycée hôtelier, en fait, j'ai démarré avec un chef qui s'appelle Eric Rettler, qui était à l'époque le seul chef étoilé sur Blois. Et Eric, en fait, c'est mon papa spirituel, c'est la personne qui m'a emmené, en fait, dans la voie de la gastronomie. Et c'est lui qui m'a permis de rencontrer Paul Bocuse, en fait. J'ai rencontré M. Paul à Lyon, et c'est lui qui m'a envoyé en Floride, derrière. Donc je suis parti en tant que chef pour Paul Bocuse à 24 ans. Tu me dis s'il y a de vous derrière moi ? C'est mon temps, il y a juste une barque derrière, c'est moi. À l'âge de 9-10 ans, je savais déjà que je voulais faire de la cuisine, donc c'était pour moi une vraie passion. Salut Mousse ! L'histoire, c'est surtout l'histoire de deux copains, c'est ça qui est super. Il faut savoir, c'est qu'on a signé aucun contrat, ni rien ensemble. Des fois, on dit, ouais, je suis dit, mais non, nous, on est devenus potes avant tout. Je pense que c'est ce qui fait peut-être la différence, et du coup, on a créé quelque chose ensemble, on est sur la même philosophie. On a cette même démarche et cette même volonté d'être attentif à la nature et d'être attentif à l'environnement. On a vite mis en place un mode de pêche, en fait, qui est la pêche durable, en pratiquant la pêche de toutes les espèces. Prendre ce qu'on a en abondance dans le fleuve, et ce qu'il y a en abondance dans le fleuve, c'est quand même les poissons qui sont durs à commercialiser à l'état brut, parce qu'ils ont beaucoup d'arêtes, que quand on arrive à éliminer les arêtes, comme Christophe fait, le poisson de douce, c'est super fin, c'est un poisson qui est musclé, la chair est ferme, puisqu'il lutte contre le fleuve, les crues, la sécheresse, tout ça. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a plus de poissons en Loire. Nous, on est là pour faire voir qu'il y a du poisson en Loire, seulement, il y a des brems, il y a des barbeaux, il y a des chevettes, il y a des as, il y a des gardons, il y a de la friture. Cette Loire, il y a peut-être 30, 40 variétés de poissons différentes. On essaie de faire tourner les espèces et d'essayer de trouver de la créativité chaque année. On va descendre dans le jardin. C'est un vrai lien aujourd'hui pour toute l'équipe, pas spécialement que l'équipe de cuisine, c'est aussi un lien pour les personnes qui sont en salle. Quand on a cinq minutes, on aime bien aller au jardin et voir un petit peu l'évolution des légumes. C'est vraiment le jardin qui nous guide pour faire nos changements de cartes, pour créer nos nouveaux plats. Bonjour, madame, bonjour messieurs. Vous allez bien ? Ça va ? Tu peux monter sur les copeaux comme ça, ça évite de sceller les chaussures. Donc on va mettre des petits copeaux un peu comme ça partout dans les allées. Et puis on a créé des buts là. Ça, c'est vraiment le système de permaculture, de façon à préserver justement les espèces par une autre espèce. Voilà, Alain, notre jardinier. Alain, enchanté. Les carottes, les navets, etc., ça, c'est du classique, du régulier. Et puis à côté de ça, on teste tous les ans de nouveaux légumes. Donc il faut aussi que je m'adapte parce qu'il faut savoir les faire pousser, ces nouveaux légumes. Et c'est pas toujours évident, quoi. Il a été trop drôle. Il nous a dit, ah bah tiens, j'ai trouvé un truc génial, c'est le pois patate. Super. Sauf que l'année dernière, il nous a sorti 20 tubercules, quoi. C'était une façon d'essayer quelque chose et de se dire, bah tiens, finalement, ça fonctionne. Donc l'année prochaine, on va pouvoir y aller, on va pouvoir en faire plus. Il y a aussi des espèces et des variétés locales qui peuvent être intéressantes. Parce qu'on a aussi un échange avec le Conservatoire des Graines Anciennes de la région Centre-Val-de-Loire. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement ne pas être omnibulé par le rendement, mais plus être sur la découverte. C'est un faisant. J'ai des carpes à faire et ça, il faut absolument que je les fasse maintenant. Je me demande à cuper. La carpe, c'est aujourd'hui un poisson emblématique pour nous puisque du coup, c'est vraiment notre recette du Michelin. C'est un poisson de Sylvain. Il va surtout falloir que je les désarrête. Donc, on va déjà commencer par enlever la peau. Et une fois que j'ai enlevé la peau, derrière, je vais tailler des petites bougonnettes dedans. Il y a tout un travail à faire sur la carpe. C'est important aussi aujourd'hui de savoir gérer son produit de A à Z. Il y a plein de petites choses qu'on a mis en place, notamment avec le déshydrateur, avec la centrifugeuse. On fait des jus à base des parures d'une carotte pour pouvoir derrière ensuite venir glacer notre bébume avec. On ne perd pas ce qu'on aurait dû mettre normalement à la poubelle. Il n'y a que des jeunes. Ils ont tous moins de 30 ans. Donc, c'est aussi une façon pour moi de les emmener un petit peu sous mon aile et de leur montrer l'exigence qu'on peut avoir dans notre métier. J'ai aussi une façon de gérer mes équipes qui m'appartient. Il y a un petit morceau d'Eric quand j'ai démarré à Blois et puis un autre morceau du système américain qui veut qu'il faut absolument valoriser les gens qui vous entourent, donc les mettre en avant. La gastronomie, aujourd'hui, c'est un mot qui est très large, qui peut faire peur parfois parce qu'on associe toujours gastronomie à un restaurant gastronomique. Et je pense que la gastronomie, en règle générale, c'est une façon d'être, un lieu de vie et il faut que ça reste accessible à tous. Donc, c'est pour ça qu'on a, nous, en région Centre-Val-de-Loire, un panel de gastronomie différentes. Et l'idée, c'est aussi de valoriser justement tous les établissements.